Bienvenue sur le stand Peugeot. Vous allez découvrir la 508 SW. Alors la 508, c'est la grande nouveauté française du Mondial 2010, on la découvre ici en version break SW, elle remplace évidemment la 407 qui datait déjà de 2004, mais elle remplace également la 607 qui est en fin de carrière. Pour Peugeot l'enjeu est de taille avec cette 508 SW puisque traditionnellement la marque est très forte sur les familiales, on remarquera simplement par rapport à la 407 que le style est un peu plus épuré, c'est beaucoup moins typé qu'auparavant, c'est valable pour la partie arrière mais aussi pour la partie avant où on abandonne la grande bouche béante de la 407. Alors on a choisi de s'installer à l'arrière parce qu'il s'agit de vérifier si la 508 corrige un des défauts de la 407, à savoir l'habitabilité qui était trop juste dans la station précédente. Là on peut voir qu'en termes d'espace aux jambes c'est vraiment correct. On a un grand toit vitré et en largeur aux coudes, sincèrement c'est très correct. Alors changement de décor à bord par rapport à la 407 qui avait une finition un petit peu approximative. Ici on s'aperçoit que la présentation est beaucoup plus soignée. L'ambition de Peugeot est de concurrencer comme toujours les productions allemandes. Elle y arrive visuellement parce que c'est vraiment très avenant, on verra après dans le temps ce que ça donnera mais la première impression est vraiment bonne. Quand on achète un break, évidemment ce qui nous intéresse c'est le coffre, sur ce point la 407 était décevante. Ici Peugeot pour la 508 annonce un volume de 560 décimètres cubes, c'est dans la valeur haute de la catégorie en termes de volume et tout ce qu'on peut constater déjà dans un premier temps c'est qu'il est bien carré et qui facilitera le chargement des valises. Alors cette 508 possède beaucoup d'équipements technologiques dont ce système de démarrage main libre. On accède dans la voiture sans appuyer sur la télécommande et on démarre par ce bouton situé à gauche du volant. C'est assez original quant au système main libre en lui-même. Pour Peugeot c'est tout nouveau mais chez Renault ça existe depuis 2001 déjà. comme toute nouvelle voiture la 508 fait attention à ses refaits de CO2 à sa consommation. Pour cela elle est plus légère que l'ancienne de 45 kg sur cette version SW. On aura également une version IHD avec Stop & Start de deuxième génération au lancement en 2011 et Clou du spectacle en 2012 une version hybride diesel. En attendant la voiture sera disponible au mois de janvier prochain au prix de 25 800 euros en diesel 110 chevaux. Merci et à bientôt sur ARGUSETTO.COM !